Bien le bonjour à tout le monde, bienvenue dans mon ancien décor. Ça fait longtemps, hein. Ça se voit que c'est la rentrée. Zahama, c'est aussi la rentrée pour moi aussi, oui ? Bon après, je peux vous mentir, j'ai une rentrée beaucoup plus agréable que la vôtre. Vous qui travaillez à l'école 8 et 17 heures, je ne sais pas comment vous faites. Enfin si, je sais comment vous faites. Mais j'ai complètement oublié. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas en cours, hein. Et tant mieux ! Tout ça, c'est loin derrière moi. Si vous regardez ça à la nuit, bah... Il faut dormir demain, t'as cours. Désolé. Sinon, j'ai perdu 10 kilos. Je sais pas si ça se voit. En deux semaines. Vous allez voir dans deux mois, trois mois, oh là là. Mais je serai un autre homme. En plus, c'est pas, j'ai passé une journée à deux villes, j'ai bronzé. Dans le nord. Bref, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pas pour que je vous raconte ma vie, loin de là. Mais on se retrouve bien pour une nouvelle vidéo. Et ça va parler de Tout à 6. Wesh, comment ça va les petits potes ? Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle LVDS, la vidéo de la semaine. Et en ce début de septembre, il s'est passé quand même pas mal de petites choses ces derniers jours. Et j'aimerais parler de l'affaire Toutatis. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas c'est qui Toutatis. Surtout les boomers. Ne vous vexez pas, s'il vous plaît. Toutatis, c'est qui ? C'est tout simplement une influenceuse qui est devenue influenceuse du jour au lendemain. Et qui est connue principalement par ses formes et par son long bassin. Très épais bassin. Un bassin, t'as jamais vu ça ? Même Kim Kardashian, elle a dit, non, c'est trop là. Je m'assois, carrément. Et cette semaine, elle a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Mais avant ça, il faut que vous sachiez, c'est qui Toutatis dans les détails quand même. Déjà, elle nous a raconté la fois où tout a commencé pour elle. C'est-à-dire où elle a commencé à devenir connue pour pas forcément les bonnes réseaux, tu vois. Parce qu'elle, de base, elle n'était pas du tout dans ce monde d'influence, etc. Elle n'a pas cherché à percer. Aujourd'hui, elle est millionnaire. C'est bon pour vous ? Voilà comment Toutatis est devenu Toutatis. Je vais vous raconter ma vie. Comment je suis devenue Toutatis. Ça s'avère que ça a commencé en 2017, en septembre 2017, c'était la fin de l'année. Et je devais poster une photo. J'avais quoi ? J'avais un Samsung, j'avais 500 abonnés. Et je ne savais pas quoi mettre en bio sur la photo. Du coup, j'ai demandé à ma soeur, ouais, je mets quoi en bio sur la photo ? Elle m'a dit, bah, mets ton âge. Je lui ai dit, ok, tout a commencé pour mon âge. J'ai fait, ok, vas-y. Je poste la photo. J'ai cru que j'allais avoir 200 j'aime comme d'habitude. C'est pas que je dors. Je me réveille le lendemain, on arrive à mon Insta. Je vois, boum, 2500 abonnés. Je fais, oh, doux Jésus. J'avais 2000 abonnés pour un 100% très doux, hein. Oh, mon Dieu ! Je regarde ma photo, je vois que j'ai 5000 j'aime. Je fais, wow ! Et en fait, il s'avère que c'était grâce à un mec de Twitter. Enfin, grâce, à cause d'un mec de Twitter qui avait tweeté sur moi. Oh, mon Dieu, c'est 9 à 14. Maintenant, je vois tous les abonnés et tout. Pour moi, j'étais devenue grâce célèbre. C'est bon, c'était la fin et tout. J'ai dit, comment gérer ma notoriété ? Ouais, ouais ! Elle avait 14 ans. Genre là, par exemple, là, elle a 14 ans. C'est pas une dinguerie ? On connaît Twitter, ils ont déjà fait percer certaines personnes. Par exemple, Weshden. Weshden, c'est un pur pro du Twitter. Je pense que si le tweetos, il n'avait pas tweeté sur la première musique d'Anissa de Weshden. Weshden, aujourd'hui, ça serait personne. Elle nous a même raconté, du coup, le moment qu'elle a subi suite à ça, suite à ce buzz, entre guillemets. Tout à titre, ils racontent seulement au lycée. On faisait genre devant moi, mais il y avait plein de haineux. Parce qu'il y avait plein de filles populaires dans mon entourage ou dans ma ville, tout ça, et elle, c'était des meufs soins. Et elle se disait, mais Wesh, pourquoi elle ? Parce que de base, je suis une fille de merde. De base, je suis la fille, genre, je traînais tout le temps comme ça. J'ai rien d'exceptionnel, je parlais pas aux gars, j'étais pas la plus grande frappe. J'avais un fouet, mais j'avais qu'à ça, tu vois. Je me battais pas à rien. Donc, du coup, il y avait des meufs, elles se disaient, mais Wesh, pourquoi elle ? Ça commençait la jalousie, ça commençait. Pourtant, j'avais que 10 cas. Puis, c'était les vacances scolaires. C'était deux semaines de vacances. Moi, je suis une meuf qui est pas trop sur mon téléphone pour les vacances, de base. Mais bon, maintenant, ça a changé. Mais genre, mon Samsung, je le mettais sur la table, je le touchais pas pendant 5 jours, je m'en foutais. J'étais avec mes 4 soeurs, mon petit frère, ma mère, ma famille. Je m'en fichais de mon téléphone. Donc, vas-y, j'ai pas trop calculé les réseaux. On va dire pendant deux semaines, je vais au lycée. Là, boum, on me dit, ouais, t'as vu les dossiers qu'il y a sur toi et tout ? On me dit, quoi ? J'ai cru qu'il parlait de la photo. Maintenant, il me montre plein de vidéos, plein de trucs. Ah, je vois, on me montre, ouais, regarde les trucs. C'est ça votre tout-à-tisse, c'est ça votre nanana. Et genre, j'avais pas percé. Donc, moi, je me disais, ouais, c'est... Dites-vous, c'est réel. Dites-vous que elle, elle a subi ça, simplement parce que, déjà, d'une, c'est une femme. Moi, je vous le dis direct. Parce que ce qu'elle a subi, je l'ai un peu subi aussi. Mais moi, c'est, enfin, à différents degrés, etc. C'est-à-dire qu'elle, elle venait de percer, c'est-à-dire que c'était encore personne. Elle avait, genre, moins de 10 000 abonnés et tout. Et genre, il y a des meufs qui sont... qui étaient grave jalouses d'elle et qui ont commencé à faire fuiter des trucs d'elle ou lui inventer des dossiers, etc. Genre, même, elle, elle était pas au courant. Ah bon ? J'apprends en même temps que vous. Et la phrase la plus réelle qu'elle ait dit, c'est, genre, en mode, au début, genre, personne lui disait rien, tu vois, genre, en face. Mais c'est derrière où ça dit des trucs, tu vois ce que je veux dire ? T'as-dire que ça assume même pas, en fait, leurs propos. Et moi, c'est ce qui est passé au lycée, puisque moi, j'ai percé... J'ai percé... MDR ! Mais, genre, à l'époque de Musical.ly, où j'avais vraiment percé, etc. Et que j'étais devenu connu, que j'avais, genre, des centaines de milliers d'abonnés, que ça soit sur Instagram ou sur Musical.ly, aujourd'hui, j'ai plus d'un million. Ça, j'actais beaucoup au lycée, mais jamais devant moi. Moi, on m'a jamais fait de réflexion, genre, face à face, etc. Au contraire, ce qu'on me disait face à face, c'est que le positif. Et j'ai envie de te dire, encore heureux. Mais des fois, ça m'appelait comme ça, ça disait mon blast dans les couloirs, genre, en mode saphir, ça allait gueuler dans tous les couleurs du lycée. Et puis, un beau jour, lorsqu'il y a eu le bac qui est passé, etc. Et que tout le monde a quitté le lycée, et que, voilà, moi, je me barre du lycée. Et je fais ma vie de mec des réseaux, genre, vraiment à fond. Genre, je me lance à fond sur YouTube, TikTok, etc. Genre, vraiment, je vis des réseaux. Et je me barre de tout ce qui est éducation, etc. C'est pas vraiment, genre, même pas quelques jours après qu'on quitte le lycée et qu'ils savent très bien que je vais plus aller dans le lycée. Ils commencent à balancer des vidéos de moi qu'ils ont prises, genre, de loin, dans le lycée, dans les couloirs, dans la cour. Et en disant, regardez votre mec de Musical.ly, c'est trop la honte, trop gênant, le mec de TikTok. Et aujourd'hui, ça veut aller sur TikTok. Je vois, il y a des gens, ils ont créé des comptes TikTok, ils font des vidéos TikTok et tout, pour toucher la rémunération. À l'époque, il n'y avait pas tout ça, tout ce qui est rémunération, on faisait ça. Gratuitement, pour la pure passion, vraiment, le plaisir. Aujourd'hui, maintenant que c'est rémunéré, il y a plein de créateurs, oh, ils sont sortis du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. Alors qu'avant, ça critiquait grave l'appli. Je dis ça, je dis rien. Mais du coup, voilà, et je comprends parfaitement tout Atis, du haut de ses, je ne sais pas combien elle avait d'abonnés, mais se faire comme ça, je vais te dire, si moi, j'aurais été une fille avec des centaines de mille d'abonnés, t'inquiète pas que les meufs de mon lycée, ils m'auraient fait, mais là, la cata de fou. Là, c'est parce que je suis un mec, du coup, j'ai rien subi, entre guillemets. J'ai subi, vas-y, on m'a pris en photo et en vidéo dans le lycée. Wow, truc de fou. Et on m'a exposé sur Twitter en disant, regardez, le mec de Musical.ly, il est trop gênant. Wow, drama de malade. Aujourd'hui, je vis de ma passion depuis déjà quelques années. Depuis que j'ai quitté le lycée, même avant, et je vis très très bien. Ma vie va très très bien. Franchement, je vous souhaite avoir la bête vie que moi. Apparemment, vous, vous ne me souhaitez pas le bonheur. Bon, c'est pas grave. Et du coup, le fait de savoir que je ne suis pas forcément la seule personne à avoir subi ça, parce que les gens n'en parlent pas trop forcément sur les réseaux, parce que ça dégrade un peu leur image, alors qu'en soi, nous, on y est pour rien. Mais c'est aussi quelque chose à prendre en compte quand tu te lances sur les réseaux sociaux. Surtout quand tu fais quelque chose de différent des autres. Et tout à tif, elle était connue parce qu'elle avait de très grosses hanches. Et quand je parle de hanches, je parle principalement des... Vraiment, Poumba le bail. Hakuna Matata, quel genre fantastique ! Et du coup, il y a pas mal de gens qui ont essayé de l'exposer tout, comme notamment un mec qui avait grave... Alors, sa vidéo, elle avait grave tournée à l'époque. On voyait justement qu'apparemment, tout à tif mettrait plusieurs jogging pour paraître plus énormes. Et genre des couches sur ses hanches, pour avoir des hanches de zinzin. Jusqu'à aujourd'hui, on sait pas si c'était vrai ou si c'était faux. Montait de toutes pièces juste pour la nuire. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été dites à son sujet, comme quoi c'était un peu bizarre. C'est pas normal d'avoir des hanches comme ça à cet âge-là, tu vois. Du coup, elle s'est créée une communauté de fous, de chiens, clairement. De chiens de la casse. Je vais te dire, les gens qui suivent tout à tif, c'est chaud. C'est qu'ils pensent vraiment qu'à ça. Qu'à... voilà. Tu vas pas me dire que tu la suis pour ses compétences intellectuelles. Tu vas pas me dire que tu la suis parce qu'elle a un talent. Et puis même elle, elle le dit. Sans ses atouts, elle est rien. Et forcément, qui dit célébrité, dit argent, etc. Et quand il y a de l'argent en jeu, ça pose problème. Et ça attire beaucoup de personnes mal intentionnées. Il faut savoir que tout à tif, elle prend les transports comme tout le monde. Dans la vie réelle, c'est une personne comme tout le monde. Elle prend les transports. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont profité pour la dépouiller. La g*****, voilà. Ah, il a la vie de ma mère, la vie de ma mère, on a essayé de me voler. Je rêve. Voilà pourquoi je prends jamais le train. Déjà, il a essayé de me tirer les cheveux. C'est une perruque, gars. Tu vas rien trouver. C'est trois arabes. M, D, R. Je suis choquée. Je suis sous le choc. Voilà pourquoi je prends jamais le train. Des voleurs. Et les gens qui ne réagissent pas. La vie de ma mère, il parle normal. N'importe quoi. Ma perruque est ma sauveuse. Si j'avais eu des vrais cheveux, je serais tombée par terre et il m'aurait volé. Et après, on va me demander pourquoi je fais toujours la star à prendre des Uber. Pour ça. Pour ça. Vous l'avez en l'air, je ne prends jamais le train. Pour une fois, je prends le train. Pour une fois. Boum. C'était sûr. Voilà, encore des péripéties. Comme d'habitude. Maintenant, je me suis arrêtée en arrêt. Je ne sais même pas c'est lequel. Je vais prendre un Uber. Parce qu'au bout d'un moment, les voleurs, les transports, ça casse les cou*****. Encore. Encore. Tout le temps. Tu sais, il n'y avait pas eu de s*****. J'ai acheté mon iPhone XR. Alléluia, il n'a pas trouvé mon porte-pollet. Et ça lui arrive tout le temps. Mais c'est dinguerie. Et moi, je vais te dire. Mais oh là là. Mais tellement. C'est tellement des chiens de la classe. Que genre, ils sont partis voler une femme. On ne vous a pas appris des bottes bannières ou ? Déjà, voler, c'est chaud. Voler de forme, c'est pire. Mais après, je voulais te dire. Elle aussi, elle abuse de la situation. C'est pas elle se snap. Elle dit. C'est quoi de boquer ? Elle dit qu'elle est seule. Elle dit qu'elle aggrave du cash sur elle. Enfin, tu joues à quoi ? Tu m'étonnes que les gens, ils viennent d'agréer. Et juste, regardez la transition. Seule et sans défense, je vais faire mes ongles. Sans sous-vêtements. Gros seins. Avec 2000 euros dans mon sac et une carte de crédit dont le code est 4862. Ah là là. En espérant que personne ne me vole. Bonjour. Je suis choquée. Je suis choquée. Mais je suis choquée. Mais tu m'étonnes que tu es choquée. Tu t'attendais à quoi ? En plus, vu la communauté que tu as, c'est chaud. Moi, je sais que je fais un snap, je dis ça à ma communauté. Il ne va rien m'arriver. Normalement. Mais toi, ta communauté. Je suis désolé. Déjà, ils sont là. Ils te suivent pour les mauvaises raisons. Forcément, ils vont vouloir te dépouiller. Il faut arrêter de penser que dans les gens qui te suivent, il n'y a que des bonnes personnes. Il y a aussi des mauvaises. Là, actuellement, sur ma chaîne YouTube, on est peut-être 209 000 abonnés. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas 209 000 bonnes personnes. Il y en a au moins 10 000. Ils veulent ma mort. Ils sont abonnés. Ils ont activé la clé juste pour me foutre le seum. Et mettre des mauvais commentaires, des pouces rouges. Enfin bref, vous les connaissez. Et ça, je le sais. Je suis conscient. Je suis conscient que je ne peux pas plaire à tout le monde. Et forcément, ça va me formater en quelque sorte dans le sens où je ne peux pas dire ce que je veux. Parce que ces personnes-là, ils peuvent s'en prendre à moi. Il faut toujours faire gaffe, tu vois. Genre, je ne vais jamais dire mon code de carte bleue sur un snap. Alors, mon code, c'est 36. Je n'aurais même pas eu le temps de dire les derniers chiffres. Je serais déjà découvert. Ah, mais qui vous le dit que je ne le suis pas déjà ? Alors, on ne s'y attendait pas. Le code, il est bien maigre. Il fait la ramada toute l'année. Carrément, ils vont avoir de la peine. Ils vont me faire un virement. Mais pour vous montrer à quel point sa communauté, elle est étrange de fou. Téma, quand elle répond à ses snaps, c'est quoi ? Genre, les snaps qu'elle reçoit. Tout-à-tise qui répond aux questions étranges de ses fans. Moi, je suis tout-à-tise, sirène des Aluisses, fait-on pain d'épices. Et toi, t'es qui ? Les vlogs où papa bien te démontrent. Mais t'es... Passe, toi ! Espèce de... Pourquoi tu ne viens pas au Mali ? Ici, je suis allée au Mali une fois. D'ailleurs, j'étais choguée, comme on connaisse là-bas. Mais c'était pas trop intéressant à vlogger parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos dehors. Je suis plus restée à l'hôtel. Donc voilà, j'ai pas fait de petits vlogs. Faut faire plus de TikTok vlogs comme ça. Faire aussi des... Grrrrrrrr sur TikTok. C'est quoi des... Grrrrrrrr ? Aucune idée. Get ready with me, ça veut dire préparez-vous avec moi, c'est quand tu fais une vidéo en t'en préparant. Ah ! C'est pas les gens qui font leur lit, qui snappent quand ils sont dans leur douche, qui font des vidéos même quand ils vont s'endormir là. C'est ça, non ? C'est les gens qui sont en train de faire des trucs, c'est ça ? Moi, j'ai une prime en train de faire quoi ? À part une seule chose que tout le monde veut voir. C'est vraiment le domaine de texter le plus. T'es sûre que c'est le domaine de texter le plus ? Non, mais en vrai, je kiffe voyager, montrer de nouveaux paysages, de nouvelles cultures et tout. J'adore, je kiffe, ça m'a pas sûr. C'est vraiment le domaine de texter le plus. Ouais, je te parlais hyper vite. Ouais. Surtout quand je lis. Je lis hyper vite. Je sais pas si j'ai un talent, je vais pas me saucer, mais pour de vrai, dites-moi un texte à lire et moi je lis hyper vite. C'est une dingue et surtout le fait qu'il y a ce snap mémorable, genre, de sa communauté. Je veux mon biberon. Je suis un bébé, je veux mon biberon, voilà. Je suis un sale bébé qui veut du halib, voilà. Ouais, ouais. Je suis un gros bébé qui veut son biberon. En gros, Toutatis, elle a dit, celui qui fait mieux le bébé, en vocal, je lui donne mon lait, tu vois, c'est à moi, je lui montre. Je veux mon biberon, je veux mon lait. Donne-moi tu le lait, je veux ton lait. Je suis un tététan. Fasse-moi tu le lait, mais moi, je veux que tu le lait. Ouais, maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim, maman, je veux... Moi, je veux mon biberon. Je veux... Je suis un bébé, je veux mon biberon. Je suis un gros bébé qui veut son biberon. Maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Je veux mon biberon. Je veux mon biberon. Maman. Ouais, ouais. Ouais, regarde. Bébé faim. Waouh, attends, j'ai besoin de m'asseoir. Comment ça, le lait, le wesh ? Des gros bébés ? Ah, il y en a, ils ont faim. Dites-vous qu'il y a des gens, des femmes, qui vont marier des mecs qui ont suivi Toutatis ou qui la suivent encore et qui ont envoyé ce genre de messages. Bonne chance. Non, parce que les mecs, ils aiment trop dire « Oui, vous allez voir, il y a des hommes, elles vont marier des meufs qui sont sur un *** et tout. » Mais l'inverse aussi, hein. L'inverse aussi, hein. Vous vous oubliez trop, hein. Les mecs, là, de messages de Toutatis, on n'oublie pas. On va jamais oublier. Vous êtes fichats à vie. Même dans la rue, ça prend la confiance. Les mecs, ils ont aucune dignité. Mais après, il y a un truc étrange sur cette vidéo, c'est que ses hanches sont trop longues. C'est pas elles sont grosses, c'est elles sont longues de fou, de zanzin. Dites-vous, tellement ses hanches, elles sont farfelues qu'elle s'est fait arrêter à la douane pendant ses hanches. Ils se sont dit, ben là, qu'elle cache quelque chose dans ses hanches. Toutatis qui s'est fait arrêter par la douane au Maroc à cause de ses hanches. Ma mère, je m'assoie. C'est bon, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Franchement, ça m'a saoulé. C'est bon, c'est chiant. Et j'ai le seum. Mais bon, c'est pas grave. Il faut me réconforter. Je vais aller au Mexique mardi. Juste histoire d'oublier cette mauvaise passe et de me dire que, en fait, je voyage quand même. Bisous. Mais la vie de la mère, je ne veux plus aller. C'est bon, j'ai raté mon vol, tout ça, parce qu'ils pensaient que j'avais mis de la douane dans mes hanches. La vie de ma mère, c'est fini le Maroc. J'en ai marre. Payé pour rien. On est en retard pour rien. Ils m'ont contrôlé pour rien. Et en plus, ils ont perdu mon billet. Du coup, on se dit, bah voilà, c'est pas nous qui psychotons, c'est qui est un truc de chelou, tu vois. Et quand je vous ai dit jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas. En même temps, je la vois très mal réagir comme ça, en mode faire un snap et dire bon, bah, en fait, je vous ai eu depuis le début. C'est pas mes vraies hanches. Je mets des couches pampères sur le côté pour faire des plus grosses hanches. Allez, salut. Et maintenant, on va parler de Dynor. Oui, le même qui a eu un truc avec Malou, etc. Enfin bref. Si vous n'avez pas vu ma dernière LVDS, c'est votre problème. Mais oui, elle a côtoyé Dynor. Il y a eu des trucs en quoi ils étaient proches, en couple. Il y a eu un son sur elle. Elle est apparue dans un clip même. Elle est apparue dans le clip pour jouer un peu la policière un peu... Voilà. Quand toute attise est passée dans le clip de Dynor. Vas-y, retourne-toi. Retourne-toi. Polly. Et elle en a même parlé justement de Dynor lors d'une interview avec Samdira. T'es la reine officielle de Dynor ? Je ne sais pas, peut-être. On est juste amis. Et quand il dit la noche, je suis avec elle, la journée, je suis dans mon bainx. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que t'es une fille de la nuit pour lui ? Non, c'est parce que peut-être on a déjà fait des soirées. Il se passe quoi dans ces soirées ? On parle. Vous parlez de quoi dans ces soirées ? De la vie. Elle est comment la vie dans ces soirées ? Très cool. Qu'est-ce qui est cool ? La vie. Elle est lunaire. Cette interview est lunaire, j'adore. J'aime beaucoup, pour de vrai. Ah ouais ? Ouais. Ah. J'aime bien ta répartie. Sympa. Sympathique. Sympatoche même. Ouais. Je dirais. Donc, blague après, c'est jamais remplacé de plus avec Dynor. Non, vraiment, on est amis, c'est... Mais c'est très bien géré son buzz parce que de base, c'est parti d'une photo, je vous rappelle. Et en même temps, je vais te dire quand tu parles de polémique sur polémique sur polémique, forcément, tu gagnes des abonnés. Mais c'est pas les meilleurs abonnés que tu gagnes. Il y a un passage de cette interview qui est quand même assez triste. C'est lorsqu'elle parle justement de ce qui attire chez les hommes. Le fait qu'elle réponde genre, bah forcément, ce qui est en bas. Et ensuite, ses yeux, ça veut tout dire et surtout la phrase dans le sens où elle dit bah sans ça, bah je suis rien. Et ce qui est en partie réel parce que sans ce physique, elle n'aurait pas percé, elle aurait été une personne lambda comme tout le monde, en fait. Comme toute personne qui n'est pas explosée sur les réseaux sociaux. Quelle est la chose qui, selon toi, fait le plus d'effet chez toi, chez un homme ? Mes f... Non, mes yeux. Il y a des yeux extraordinaires. Mes fesses et mes yeux. Vous vous souvenez, au début, je vous ai dit qu'il y avait millionnaire et tout, grâce à une personne a gagné plus de 2 millions d'euros en 2 ans, je crois. Une envie de créer un only one. Abonnez-vous. Ça va poster que des photos de paysages, vous allez être très déçus. Genre vraiment, le glitch. Go gagner 2 millions d'euros juste avec des photos de paysages. Oh, t'es en train de dégobber tout mon décor ? Ça t'a pas suffi déjà ? 2 millions de chiffres d'affaires en vendant des photos de son corps retouchées, abandonnées par sa mère et SDF à 16 ans. Et si Toutatis avait encore une fois menti ? Hier sortait l'interview de Samzira avec Toutatis et apprend que l'influenceuse aurait vécu des années en foyer suite à l'abandon de sa mère, que sa mère n'aimait plus ses filles et qu'elle les avait reunies. C'était le soir d'aller en foyer sans rester dehors. Et on est restés dehors. Et j'avais tellement essayé d'appeler ma maman tellement de fois. La séquence a émis beaucoup d'internautes mais d'autres se sont indignées en ressortant des vidéos des filles avec leur maman. Des vidéos assez récentes qui ne colleraient pas avec le discours de Toutatis et que depuis ses 15 ans elles ont très peu voire pas de nouvelles de leur mère. Voici la version de la mère. Pourquoi elle ne parle plus à sa mère ? Moi je te dis fais comme Jessie. Jessie tu verras elle va grandir mais elle sera malheureuse aussi. Après elle peut s'assumer faire ta vie et tout mais si elle a des enfants ses enfants ils connaissent qu'on va la grandir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire moi son activité là son activité c'est tout ce qu'elle fait et d'attirer ses soeurs en plus là-dedans moi c'est clair et nette que ça passera jamais. Ça passera jamais. Donc après elle peut me reprocher si ça, machin ça peut m'en sortir mais moi au grand jamais j'ai fait mes enfants. Donc en vrai ça se comprend ça se comprend pas du tout dans le sens où on a encore perdu dans cette histoire ils ont eu une vie très difficile de toute façon j'avais déjà fait une vidéo sur sa soeur Ambilise et j'avais parlé un peu de toute la famille et de ce qu'ils avaient subi etc et c'est triste comme vie tu vois genre partir au foyer etc pas voir ses parents sa mère qui te lâche comme ça et tout tu vois c'est chaud et du coup forcément après ça crée des personnes dans ce style là et c'est un fait c'est-à-dire c'est un fait qui est réel quand t'as plus de parents pour t'encadrer et pour t'apprendre ce que tu n'aimes pas faire et faire parce que c'est quand même un rôle de parent et donner de l'amour ses filles c'est important parce qu'après elles vont prendre l'amour à n'importe qui le premier chien de la casse qui passe elles vont lui donner tout l'amour possible et imaginable et une fois qu'ils sont brisés ils sont brisés ils vont faire que de la dé c'est juste logique en fait donc cette partie c'est super triste et le fait que les gens disent bah non ils seront pas machins oui peut-être mais je pense que tout ne sera plus jamais comme avant quand t'entends des choses comme ça ta mère dire des choses comme ça et puis 15 secondes de snap avec sa daronne tous les 3-6 mois voilà quoi on sait pas ce qui se passe derrière et on a appris quoi il n'y a pas si longtemps que ça il y a genre peut-être 2-3 ans que tout a dit si elle avait quand même une maladie grave qui est la maladie de Crohn je sais pas ce qui est réellement tourné si c'est un red snap qu'elle a fait ou que les gens ont dit que c'était à cause de ça mais comme quoi c'était à cause de ces ganam insistent qu'elle avait contracté cette maladie et tout alors que non tu ne peux pas avoir cette maladie à cause de ça je vois bonjour à tous je suis encore énervée c'est pas possible c'est pas possible d'être bête comme ça tout à dit elle a la maladie de Crohn maladie de Crohn c'est une maladie génétique auto-immune qui va faire que l'intestin va être inflammé H24 ou même le tube digestif en entier finalement c'est pas à cause d'une ganam insistante que vous allez attraper la maladie de Crohn du coup j'ai expliqué quand même en vif ce qu'elle est en train de faire dans cette vidéo elle se fait un lavement et elle est en train de boire de l'eau pour vider ses intestins et après pouvoir faire une coloscopie c'est voilà je sais plus quoi effectivement les ganam insistantes sont très mauvaises parce que ça vous compresse les organes et que ça peut même les déplacer mais on n'est pas malade à cause d'une ganam insistante non stop stop la désinformation mais du coup sa communauté elle est tellement tarée qu'il y a des gens qui sont venus voir tout à tisse des mecs qui sont venus voir tout à tisse à l'hôpital à l'hôpital mais non mais mais ça va pas mais je suis choqué non 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 mais part mais je trouve ça en très beau terme au début au début parce que tu connais la concurrence etc je m'énerve non je suis là en paix tu vois juste par avec toi en mode comme ça parce qu'il y a plein de gens qui me disaient que tu me détestais mais apparemment non donc calme et du coup et du coup non bien je suis venue comme ça mais je me demandais aussi c'est quand t'allais avec c'est tes soeurs bah je sais pas c'est pas parce que ouais ouais parce que ça se protégeait de Kunda et tout et genre t'as vu ça me faisait de la peine ouais du coup c'était pour te demander quand elle était arrêtée bah je sais pas peut-être dans 100 ans ah ouais ouais c'est méchant de faire ça ah ouais ouais qu'est-ce que t'as à dire ouais ok moi toi mes apports à avoir inventé le fait que je te connais alors que je ne te connais pas ensuite dire ça t'as rien à dire dites-vous qu'elle a même fait une vidéo YouTube pour en parler du fait qu'elle soit pas pote avec Toutatis Toutatis alors Toutatis mon ennemi juré d'internet attention vous allez savoir toute la vérité non je rigole c'est plus vraiment mon ennemi juré ça va ça va mieux mais pour que vous sachiez le pourquoi du comment je vous explique tout de suite alors faut savoir que bon j'en ai marre de parler de ce mec mais il est dans l'histoire donc j'ai obligé donc c'est parti de Dinor alors en fait Dinor et moi on était potes vraiment il y avait rien de plus on était potes on avait passé quelques soirées ensemble et un loup je vois il me bloque de snap du coup je me dis il est bizarre lui genre j'ai rien fait mais vas-y anyway je ne calcule pas et quelques mois passent et je suis à Marseille je vais à une chicha et je le croise du coup là je le chope et je lui dis bro pourquoi tu m'as bloqué et là il m'explique qu'en gros c'est Toutatis qui a pris son téléphone et qui m'a bloqué de son téléphone en gros du coup là je suis en mode mais what the f*** genre elle veut quoi pourquoi elle veut bloquer et tout j'ai rien fait et du coup je me suis dit ouais elle est bizarre et tout donc déjà à partir de ce moment là moi je la voyais en bizarre et il y a eu encore une petite histoire bizarre c'est qu'en fait je ne sais pas si vous vous rappelez mais je vais en live avec Toutatis où on s'est clashé parce qu'en fait elle tapait grave sa petite soeur et sa petite soeur en question c'était la pote Akinda du coup bah moi je me suis dit vas-y elle me fait de la peine et tout je vais rentrer dans le live et je vais dire qu'elle arrête de frapper sa soeur et du coup je lui ai dit ça et vous savez la fin de l'histoire c'est quoi c'est qu'au final quelques mois après c'est sa petite soeur à elle qui voulait me taper alors que moi de base j'ai défendu enfin allez voir la famille de Crazy du coup au final bah il n'y a eu que ça et Toutatis il n'y a pas eu d'autre story donc voilà après on a une petite rivalité parce qu'on est deux b***s et réseaux mais à part ça moi j'ai rien contre elle en plus on a eu des petits soucis sur les réseaux sociaux et on s'est un peu aidé mutuellement donc voilà Toutatis gros b***s donc voilà ça s'était calmé elles sont même devenues potes pour vous dire mais Posca elle s'est pas embrouillée avec que Toutatis elle s'est embrouillée avec Maïva Guedam c'est quel genre de multiverse la vieille meuf là de Posca elle était en train de de me clasher sur ses vidéos et elle c'est une meuf genre elle a eu le somme contre moi je vous explique au moins je dis tout ce soir parce qu'une fois à Dubois elle m'a demandé une photo et en fait quand elle m'a demandé la photo j'étais occupée je lui ai dit vas-y deux secondes et j'étais en train de finir ce que j'avais à faire et quand je me suis retournée pour faire la photo avec elle elle était déjà partie genre elle a pas voulu patienter j'avais pas lu courir derrière alors qu'elle m'a demandé une photo depuis ça qu'est-ce qu'elle a fait elle a fait une vidéo où elle a parlé de ça et et maintenant elle adore me descendre tout ça parce que je n'ai pas fait de photo avec elle t'avais une somme non mais c'est trop ridicule mais je te charrie je te le fais marcher mais tu t'es dit quoi quand t'as vu ça bah on m'a envoyé je me dis non mais elle a pas osé quand même elle a pas osé remixer l'histoire pour se mettre en avant je me suis dit mais attends c'est une blague du coup bah j'ai vite j'ai juste dit en fait arrête de m'amenter une vie et rends l'argent c'est pas compliqué de rendre l'argent quand même à un moment donné quand tu dois de l'argent tu rends l'argent tu sensibilisais le public aux places de produits quand tu partages cette histoire bah moi de base ouais je parlais de ça puis j'ai donné cette anecdote parce que je trouve que c'est parlant quand même et elle au lieu de de s'excuser de dire oui j'ai mal agi je sais pas elle aurait même pu mettre ça sur le dos de son agent j'en sais rien elle préfère me clasher sur une histoire fausse genre la meuf elle se remet jamais en question je sais pas et comme je vous dis c'est comme au state comme la vidéo que je vous ai sortie sur la petite Lil Tail les dramas ça te fait gagner des abonnés mais ça te fait gagner les mauvais abonnés ouais une histoire de photo enfin bref tu vois c'est vraiment des trucs pour rien genre mais bon c'est ce qui fait c'est ce qui marche c'est ce qui fait de gagner des abonnés la polémique bref on connait mais vous allez voir que tous ces dramas machin bah un jour tu le regrettes et c'est ce qui va se passer pour Posca mais on va en parler plus tard et comme je vous ai dit Posca et Toutati sont devenus pod et ils faisaient que de trade ensemble vous avez plein de synapses ensemble de vidéos etc et c'était un peu devenu le duo d'internet de snapchat et un jour il y a eu la polémique du restaurant où ils étaient habillés trop vulgairement pour le resto et après ça peut se comprendre dans le sens où il y a des restaurants bah ils demandent quand même une certaine tenue quoi du fait que bah certains restos bah il y a des enfants et tout et voilà partir comme si tu partais en chicha c'est pas forcément une très bonne idée il y a des familles qui partent manger etc et ça peut choquer choquer la clientèle surtout si t'es complètement à l'opposé de cette clientèle surtout dans tout ce qui est restaurant gastronomique etc tu connais où tout le monde est en costard et robe et du coup voilà ça partait de quoi vous savez que là on voulait manger un petit dej voilà on voulait manger ici et le monsieur dit non c'est pas encore ouvert et tout sauf qu'on voit des gens mangent dans le restaurant enfin dans le truc et tout et il nous dit en fait non vous pouvez pas rentrer parce que vous êtes habitué bizarrement et wesh à quelle heure c'est c'est bizarre je crois pas bref c'est le monsieur ici voilà ce monsieur ce plouc là venez pas manger ici après tu vois je sais pas après le resto j'allais te dire il paraît pas forcément un resto très voilà très branché très machin très après on doit rentrer qu'en costard du coup je me dis en vrai de vrai leur tenue ça choque pas surtout qu'il y a personne dans le resto genre rentrer enfin fait des banger non il y a son père dans le resto il y a une personne et c'est un daron donc en vrai je me dis là peut-être qu'elles ont un peu raison franchement moi je mange dans un resto il y a une meuf comme ça qui rentre et voilà qui vient manger je la regarde pas je suis pas dans le resto là pour regarder les gens autour de moi je suis là pour graille donne moi graille et c'est tout hâte de faire genre tu tri la clientèle moi je veux juste graille laisse moi graille je regarde que mon assiette bon j'avoue des fois je regarde le cuistot pour savoir quand mon assiette elle va venir j'ai la dalle mais pas cette dalle là j'ai la dalle de nourriture et du coup forcément il y a eu plein de gens qui ont commencé à réagir par rapport à cette histoire donc voilà il y a des gens qui la défendait des gens qui l'accusaient qui disaient que c'était pas normal et qui défendait justement le directeur du restaurant bref c'est parti en tout cas de cacahuètes sur internet je suis seul à trouver ça totalement normal que Tutatis et Preska se fassent virer d'un resto à cause de leur tenue obscène genre je vois plein de gens en train de s'indigner en mode c'est pas normal pourquoi ils se font virer pourquoi ils se font virer après il y a eu un gros retournement positif parce que le resto il a pris masse 5 étoiles grâce à un twittos il est passé de 3 étoiles à 4,5 sauf que malgré tout je vois encore une masse de gens s'indigner simplement parce que soi disant on est libre de s'habiller comme on veut sauf que faut pas oublier la liberté des uns finit là où la liberté des autres commence mais surtout moi demain j'ai un restaurant et que je suis le patron premièrement c'est moi qui fixe les règles deuxièmement y'a des familles y'a des enfants le resto où elles étaient où elles étaient allées c'était un resto familial et qui avait l'air quand même assez chic dans le coeur de Paris mais dans tous les cas dans un resto chic ou pas chic on se doit de respecter les gens personnellement j'appelle ça un attentat à la pudeur imagine t'es là t'es avec ta mère t'es avec ta soeur t'es avec ton frère et tu vois dans le resto des parquets d'un déprès et là d'un coup le resto il part en ambiance chelou tu te demandes si t'es dans une boîte de nuit tu sais pas trop tu regardes ta mère dans le blanc des yeux ben là qu'il y a un didier qui va sortir bref en tout cas pour moi le patron il avait raison dites votre avis dans les commentaires et on se voit bientôt dans les restos de Paris ciao et apparemment Posca aurait recale centralcy c'est quoi cette histoire pauvre on parle pas c'est du fait que Posca recale centralcy du coup centralcy bref on s'était croisé à Paris un jour on s'était ajouté et ensuite on se parlait sur les réseaux mais on se parlait pas en mode on se parlait pas en mode on avait faim on se parlait en mode on rigole ensemble voilà voilà tout se passait bien et là à ce moment là il me proposait un plan à 3 comme ça genre comme si j'étais une vieille chaussette il est fou ou quoi genre vous avez parlé pendant des mois et puis après une proposition j'étais même à un moment donné à Londres il me voulait me voir il me voulait voir plusieurs fois moi j'y esquivais parce que j'étais avec un autre mec à ce moment là mais là j'étais à Paris je me suis dit bon on peut se voir et tout pourquoi pas et là il me pose un plan à 3 bah je suis tombée de 3 étages je me suis dit mais il me prend pour qui il est fou aujourd'hui c'est quoi l'étape de votre relation ? il n'y a rien il ne m'a pas bloqué mais tu as coupé les ponts ? on a coupé les ponts il a même fait un petit son où il disait j'ai essayé j'ai essayé de C'est Paul Scam excuse-nous en plus je crois que Saint-Tracy à ce moment là il était avec une meuf genre sa copine qui s'appelle Kenza je crois c'est une française ? non une landonienne bref je sais plus mais c'est chaud quand même en même temps j'allais vous dire si vous saviez le nombre de personnes connues qu'il y a dans les DM de ce style de fille et des filles en général surtout quand t'as des abonnés alors là vous avez pété un câble on parle de personnes avec des millions des dizaines de millions d'abonnés voire même certaines personnes des centaines de millions d'abonnés et la deuxième polémique qu'il y a eu avec les deux filles en même temps c'est tout simplement lorsqu'il y a eu les réformes la réforme des retraites elles ont décidé d'appliquer un slogan de se filmer lors d'une manifestation en disant les formes contre la réforme par rapport à leur forme contre la réforme le jeu de mots je connais moi personne le jeu de mots je le trouve hyper bien trouvé je me dis mais ouais je dinguerie et en même temps je vais te dire c'est une bonne cause parce qu'il parle d'une cause qui est quand même importante on parle quand même de l'âge de la retraite que ce soit pour nous nos parents etc donc ça nous concerne tous et le fait d'en parler sur les réseaux sociaux enfin de parler de quelque chose d'utile et de ne pas parler de drama de clash de droite à gauche elles réussissent à se mettre dans des dramas mais c'est une dinguerie et ça mais c'est des dramas qui viennent des cloucs de la haute de la télévision etc qui ne comprennent pas pourquoi des filles comme ça se permettent des influenceuses de faire des messages politiques comme ça sur snap ou de défendre des causes bref ils ne comprennent pas c'est vrai que quand on est influenceant on n'a pas le droit de défendre des causes c'est vrai excusez nous excusez nous les gens de la télé c'est vrai que vous êtes tout de suite nous on n'a pas le droit de parler Paris en colère la France en colère les formes pour la réforme les formes pour la réforme mais moi j'adore leur slogan les formes pour la réforme les formes pour la réforme mais voilà pourquoi 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 on les embête contre la réforme pardon pourquoi on les embête elles elles vont manifester elles habitent en France elles payent leur elles payent leurs impôts ici peut-être pas on ne sait pas non mais en tout cas elles vivent ici elles sont sur le territoire français on va les embêter tout ça parce qu'elles ont un décolleté elles ont le droit de manifester et tu as Hilary qui n'habitent pas ici qui n'habitent pas ici et qui censurent oh non mais elle a le droit de ne pas être d'accord avec ce qui se passe on ne va pas se mentir on est tous outrés par les casseurs aujourd'hui on habite au bout du monde qu'on n'a pas le droit de dire c'est abusé parce qu'on voit ok et puis elle a sa famille qui habite ici donc elle doit aussi avoir les deux enfants les deux enfants qui on vient de voir en fait ils participent à la réforme ils partent de la réforme donc ils se sont fait critiquer parce que disons qu'ils étaient habillés bon voilà un peu comme ça égocentrique enfin je ne sais pas quoi voilà avec le flingue de la France sur les seins voilà mais c'est deux choses complètement différentes c'est totalement oui mais Hilary quand elle prend ses réseaux sociaux et qu'elle s'insurge de ce qui se passe en France justement par rapport aux manifestants je suis désolée non du coup elle a été même suivie genre par Konbini par rapport à cette affaire là genre lors d'une manifestation mais sur Snapchat je passe toute ma vie wouhou avec Konbini regardez les femmes contre la réforme wouhou je suis ici pour manifester contre la réforme de retraite parce que c'est hyper important pour moi de montrer qu'en tant influenceuse j'ai ma place ici et que je peux manifester comme tout le monde après si d'autres personnes pensent que je n'ai pas ma place parce que mon activité mon influence mes réseaux sociaux etc c'est leur problème ça ne va pas changer ma vision de voir les choses mais on dirait que Macron il n'écoute rien j'ai l'impression qu'il n'écoute pas son peuple et c'est justement pour ça que j'ai l'impression qu'il y a encore plus de monde c'est un rainfall total vraiment peu importe ce qui est influenceux peu importe ce qui est banquier peu importe ce qui est mécanicien peu importe en fait ce qui est contre c'est contre j'ai reçu plein de messages de jeunes qui m'ont dit tu m'aurais envie de manifester je ne savais pas que c'était comme ça dans leur tête c'est que les vieux qui manifestent les gens un peu âgés pardon mais non en fait il y a des gens aussi comme nous je vais continuer de manifester tant qu'il y a des manifestations je serai là en vrai c'est hyper bien et dites vous qu'elles sont passées sur le plateau de touche par mon poste et vas-y c'est parti en cacahuète vraiment c'est juste vous êtes des influenceux vous êtes bonne à rien qui a montré votre corps vous rentrez comme ça dans des trucs politiques etc à votre manière c'est pas des choses qui se font vous y connaissez rien restez à votre place en gros c'est clairement ça toute l'émission l'ESD est là très star très en mode mais MDR genre la phrase qui va tuer c'est en mode mais pourquoi vous filmez etc alors des manifestations vous y allez vous vous filmez pas et genre tout a dit ce qui répond genre en mode mais on est influenceuse c'est normal qu'on filme on influence c'est le but en fait justement de faire passer un message surtout d'utiliser ses réseaux sociaux à bon escient tu vois aussi pu manifester sans vous filmer sans vous mettre en scène c'est tout et le but en financeur c'est quoi le but d'influenceur c'est quoi influencé vraiment très star sur ce moment là ah mais ce jour là tout le monde les défend dès que ça soit sur twitter sur machin leur image elle a jamais été aussi dorée que ce jour là en même temps c'est compréhensible pour une fois genre on est tous d'accord sur le fait qu'elles ont fait quelque chose de bien même si dans la forme etc on peut voilà comprendre la forme la réforme bref jeu de mots pas fait exprès mais c'est quand même assez drôle la façon dont ils l'ont fait et surtout bah ça a fait passer le message ça a fait du bruit et ça a permis justement de faire connaître genre tout ce qui est cette réforme de retraite et tout à des gens qui n'étaient pas forcément intéressés qui suivaient justement tout à tisser et tout juste pour leur forme et là ils vont les suivre pour la réforme petit jeu de mots tu connais bref incroyable qui parle je m'en fous ouais ça tombe je vais pas arrêter de sortir comme ça t'es heureuse comme ça ouais ils disent quoi tes parents si ça rapporte de l'argent c'est bien sinon oh la 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 dis la vérité toi Polska bah ma mère avant elle était dubitative ouais c'est ça mais après quand on l'a vu pareil que je peux offrir des beaux cadeaux des voyages oh la 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 t'es heureuse là comme ça bah oui après j'ai toujours été comme ça ma mère aussi elle m'aider décolleté et tout ah ouais d'accord moi j'ai 19 ans j'étais comme ça depuis 16 ans non ah ouais ah d'accord elle a 19 ans elle a 19 ans mais après on peut voir que voilà les parents en même temps j'aurais été dire à partir du moment où ça ralasse ils sont contents personnellement je sais que mes parents ils seront pas du tout comme ça ils sont pas contents du tout donc après c'est aussi les parents voilà genre il y a des parents excusez moi du terme mais voilà ils ne sont pas faits pour être parents c'est à dire qu'ils ne se préoccupent pas l'avenir de leurs enfants seulement c'est tout beau tout clean tu vois tu dis wow elle gagne beaucoup d'argent elle fait profiter sa famille les voyages le luxe bref mais quand elle grandira elle aura des enfants elle va se marier etc tout va lui retomber dessus sur sa famille sur ses enfants enfin bref il y aura des conséquences de partout en vrai ma fille c'est totatis ou polska je pleure je me dis mais mon éducation elle a foiré quelque part c'est pas possible je les renie pas parce que c'est mes enfants je les aime tu vois mais je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'elles font et je les encouragerais pas dans ce qu'elles font tu vois peu importe le million de dollars qu'elle peut me rapporter ou d'argent bref de biens etc je les refuserais parce que c'est de l'argent qui a été fait dans quelque chose qui n'est pas forcément voilà appréciable pour certains parents mais pas tous apparemment mais par contre vraiment il y a des fois où elles sont super drôles notamment totatis par exemple ce snap là toutatis qui se considère comme une oeuvre d'art j'étais mort de rire déjà juste t'ébats les statues déjà les oeuvres d'art de zinzin et elle qu'au milieu comme ça toute pimpante ça me bute mais on a appris quoi cette semaine que l'amitié totatis c'est terminé et il s'est passé quelque chose après je connais pas forcément les persos genre dans la vraie vie donc qu'est-ce qu'elles sont réellement mais quand tu vois déjà ce qu'elles dégagent sur les réseaux sociaux c'est normal que tu penses qu'un jour ou l'autre elle va te la mettre à l'envers c'est le business c'est le machin il n'y a pas de réels amis et si tu penses que c'est le cas tu te mets un doigt dans l'oeil vraiment genre réveille toi change de rêve gros drama entre totatis et polska leur amitié est terminée je t'explique tout et c'est polska qui a annoncé la nouvelle en story elle a dit ceci attendez pause vous vous rappelez il y a quelques jours je me plaignais que ma vie était trop platonique qu'aucune de mes copines ne me faisait de coup de crasse je crois qu'on m'a entendu parce que je viens d'apprendre un truc je tombe de 8 étages je viens de cramer le plus gros coup de vis qui puisse exister et encore c'est même plus un coup de vis mais de la maladie mentale à ce stade et elle clôture en disant j'aurais bien aimé vous dire ce qui s'est passé mais vu les actions de psychopathe dignes d'un téléfilm de TF1 je préfère ne pas en parler flemme de finir dans la scène elle explique qu'elle veut pas donner son identité parce que c'est une personne des réseaux mais tout le monde a compris que c'était tout à dis quoi bah il va tenter de les contacter pour savoir ce qui s'est passé mais les deux refusent de s'exprimer et un peu de patience à mon avis il a dit qu'il allait enquêter donc ça va sortir dans pas très longtemps sur les réseaux ça vous intrigue beaucoup j'ai hâte de savoir pourquoi donc abonne toi juste ici je te fais la partie 2 dès qu'il y a la révélation et dis moi à ton avis ce qui s'est passé dans les commentaires mais du coup c'était un peu flou on savait pas trop ce qui s'était passé et il y a eu du nouveau par rapport à cette affaire du nouveau dans le drama Polska et Toutatis on sait enfin les raisons de la fin de leur amitié je t'explique tout en effet c'est Sacha l'ami de Polska qui a tout balancé en bref récemment l'influenceuse a réagi aux affaires de Poupette sur ses réseaux elle s'est ensuite rendue sur X pour voir un peu ce qu'il se disait et là elle est tombée sur des tweets d'un mystérieux conte qui l'a dénigré sur ce compte fake il y avait plein de tweets qui dénigré Polska pratiquement la moitié des tweets et qui mettait cette personne qui a fait ça en valeur à partir de là Polska et Sacha ont décidé de mener l'enquête et ils ont eu l'idée de faire mot de passe oublié parce que ça donne le début du mail et la fin du numéro de téléphone et là patatras ça correspondait à l'une de leurs amies Toutatis et ils sont allés encore plus loin pour être sûr puisque Sacha s'est souvenu que Toutatis lui avait donné un mot de passe pour une plateforme streaming il a tenté le mot de passe et là ça s'est ouvert donc là j'essaye les gars le compte c'est ouvert donc une fois qu'ils étaient sûrs ils ont tiré un trait définitif sur leur amitié donc quand j'apprends par derrière que la personne elle fait des comptes fake pour me dénigrer tous les jours et se valoriser elle tous les jours mais je suis désolé je te vois trop bizarre je me dis attends c'est soit tu me déteste soit t'as une jalousie mal placée soit je sais pas mais en tout cas c'est trop malsain abonne-toi si tu veux une partie 3 dès qu'il y a du nouveau et dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires c'est chaud t'imagines t'apprends qu'un pote à toi et tout à un compte genre hate de toi genre je pense c'est le summum du coup de vis que tu peux mettre à quelqu'un vraiment tu peux difficilement faire pire et il y a sur snap qu'il y a apparu une vidéo un snap de cette histoire où on pouvait voir que ça allait très mal pour elle et qu'elle voulait voilà quoi alors là je suis vraiment pas fraîche comme message d'adieu mais en fait j'ai pas envie de dire les mots parce que si je dis les mots exact après tu vois mon compte Snapchat il va sauter et puis tu vois au moins je veux que tous mes abonnés sachent quoi je veux que tous mes abonnés en fait ça fait trois semaines je veux pas vous dire tout parce qu'il y a ça 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 et aussi pour ceux qui savent pas je suis enceinte je suis enceinte et du coup je suis juste triste tu vois pour pour l'enfant que je vais faire ça j'arrive pas à croire que je fais ça mais c'est ce que je fais et et du coup voilà c'est ma dernière story j'ai peur d'être sur twitter des trucs et tout mais c'est par façon je m'en fous maintenant si on va dire mais la meuf elle est malade elle fait une story pourquoi on pleure un truc même pas dit tout je suis même pas fraîche c'est pas dans mon habitude de faire des stories je suis pas fraîche mais en fait j'y pensais depuis déjà trois semaines trois semaines et demie et là en fait donc je vous le dis j'ai acheté je vous dis pas je suis où ou je dis pas de truc mais j'ai acheté j'ai acheté tous les médicaments et tout je vous le dis j'ai acheté là je veux pas montrer parce que sinon après je vais sauter tu vois mais mon compte il va sauter direct si je montre et tout mais du coup j'ai acheté ils sont juste là et tout et voilà ça m'a fait trop de la peine parce que je me dis vas-y c'est les conséquences de tout ce que tu fais depuis le début sur les réseaux sociaux sur les machins et c'est quelque chose qui était sûr que ça allait arriver parce que les gens sont malveillants internet sont malveillants et encore moins quand tu vas pas dans leur sens etc et je dis pas d'aller dans leur sens mais faire des choses que tu peux regarder plus tard il y a des choses c'est j'ai envie de te dire c'est juste logique que si tu fais ça sur les réseaux ça va t'impacter toute ta vie moi si je me mets tout nul là sur Youtube ça va me suivre toute ma vie et je le sais c'est pour ça que je le fais pas et puisque ça rentre pas dans mes valeurs etc mais il y a certaines personnes qui le font et après bah voilà il y a des conséquences parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut parce qu'on sait qu'on vit dans un monde où ça peut nous retomber dessus c'est ça qu'il faut se dire c'est que chaque acte a des conséquences et c'est juste logique en fait que ça soit des bonnes conséquences ou pas il y a toujours des conséquences chaque acte a des conséquences et ça m'a fait trop de la peine je me dis wow genre vraiment t'as l'impression que la fille est heureuse elle a beau avoir tout l'argent du monde etc au fond t'es pas heureux quand t'as pas la famille pas la santé et voilà quoi et pas la vie que tu rêverais d'avoir genre ton image et tout elle est salie par tout le monde à droite à gauche forcément tu le vis mal ta boîte millionnaire ça arrangera rien du tout et même que du coup bah suite à cette story il y a la police qui est venue toquer chez elle dans son hôtel etc et voilà et là on a appris quoi qu'apparemment elle serait dans le coma genre on sait pas si c'est réel ou pas mais apparemment elle serait dans le coma et c'est chaud quoi déjà on réagit par rapport à ça déjà si c'est fake ou pas et surtout bah comment elle en est arrivée là alors que il y a quelques mois elle était super heureuse sur les réseaux tu vois genre je pense qu'il y a eu quelque chose qui a fait effet boule de neige et c'est la goutte qui a fait tout déborder et moi ce qui me choque c'est genre la réaction de sa soeur et c'est là où je me dis putain soit c'est une famille vraiment de zinzin soit cette histoire elle est fake et qu'elle est pas dans le coma tu vois parce que tu peux pas réagir comme ça moi mon frère ou ma soeur ma mère ce que tu veux elle est dans le coma mais je pète mon câble je sais pas ce que je en fait je sais même pas ce que je ferais mais certainement pas j'aurais certainement pas cette réaction genre en mode j'aurais tout coupé je pense je serais parti la voir enfin rester auprès d'elle etc parce qu'à tout le moment ça peut être ces derniers instants avec elle pauvre Billy réagit au coma de sa soeur en livre pendant que sa soeur elle est pas bien elle est elle est fait ça moi c'est quoi cette soeur bah pendant que ma soeur elle est à l'hôpital moi je suis au studio je peux pas arrêter ma carrière pour autant ma soeur elle comprendrait mais vous n'êtes pas à la place de ma soeur je pense mais j'ai pas compris en fait quand je suis en live je suis obligée de pleurer je suis obligée de m'appitoyer sur mon soeur vous croyez que j'ai pas déjà assez pleuré j'ai pas compris en fait le principe genre à chaque fois je vais démarrer un live ou je vais faire un tiktok je suis obligée de bah non justement c'est que je peux parler avec vous là genre ça va je sais pas vous réfléchissez comment mais oui je vais pas arrêter d'aller au travail pour autant enfin je sais pas pourquoi en fait vous vous attendez à ce que je prenne un billet et que j'aille en Turquie là bien si c'est ça que vous attendez de ma part les gars ma soeur elle comprendrait que je n'ai pas pu faire ça si c'est ça qui vous inquiète ouais allez voir ma soeur vous avez besoin de dire quelque chose allez voir ma soeur moi je suis billy c'est bon mais après quand tu vois un peu genre l'entente qu'il y a eu entre elle et sa soeur genre lors de certains interviews tu te dis ok il y a peut-être quelque chose qui a été cassé dans leurs liens familiaux et tout et ça c'est chaud tu vois comme je vous l'ai dit la famille c'est hyper important et quand tu brises ce lien et tout forcément tu seras pas heureuse en soi la relation avec ma grande soeur je la comprends parce qu'on a vécu la même chose donc je peux comprendre le comportement qu'elle est envers moi après c'est pas forcément une raison je pense que les gens qui vont regarder ça ils savent de quoi je parle ma soeur au delà de ce qui est superficiel au delà de ce qui est réseaux sociaux dû à ce qu'elle a vécu je suppose elle a un comportement hyper agressif et des fois elle dépasse les limites et un jour ça va plus se voir dans un des lives que j'ai pu faire la relation avec ma soeur maintenant je pense qu'elle va s'arranger j'en suis sûre parce qu'on grandit elle a 20 ans elle va grandir moi aussi j'ai que 18 ans on est encore en train de se développer oui ça me fait de la peine c'est ma soeur en fait c'est mes soeurs je sais que moi si un jour on arrive à se réunir c'est la folie les gens ils sont hé c'est juste ce que je souhaite en soi hé il y a eu des snaps qui ont fuité etc de ses potes en mode mais toutati elle a mis en scène genre son coma enfin ce n'est pas réel réveillez vous toutati serait mis en scène sa tentative de s*** pour le buzz c'est ses proches qui le disent je t'explique tout en effet suite à sa story d'hier ses ex amis ont réagi et ils ne sont pas tendres avec elle tout d'abord sacha faire des fausses TS alors que des gens y pensent vraiment tu prends le temps de retoucher ton nez car tu sais que ça va tourner le coup de hum que tu as fait à tes dernières autres amis dont ta meilleure amie montre ton vrai visage puis du coup y'a cette fameuse meilleure amie qui a réagi je vous ai parlé grossièreté mais en gros espèce de hum hum tu fais la meuf victime sur les réseaux alors que tu m'as trahi moi et Fatima maintenant tu pleures sur les réseaux tu veux désactiver je te ramène à Istanbul pour mon anniversaire et tu me la mets à l'envers ça on ignore l'histoire mais y'a dû encore avoir une histoire à la polska d'ailleurs en parlant d'elle elle a aussi réagi puisque tout le monde lui a envoyé des messages ne comprenaient pas pourquoi elle s'exprimait pas elle dit que ce qui lui arrive là ça a aucun rapport avec leur drama et qu'il y a eu encore une autre histoire avec sa meilleure amie et voilà en tout cas sur les réseaux vous êtes pas tendre non plus avec elle faut arrêter de se victimiser quand quelqu'un affiche ton vrai visage ou encore elle fait des dingueries à ses copines et ensuite elle fait une TS je reconnais les psychopathes quand j'en vois une concernant son état aujourd'hui on a très peu d'infos sa soeur dit qu'elle a été prise en charge à Istanbul à l'hôpital elle avait aussi fait une autre story où elle disait qu'elle était dans le coma puis elle a rapidement supprimé abonne-toi juste ici je te fais une autre partie dès qu'il y a du nouveau ou sinon sur mon canal je vous mets aussi toutes les infos si c'est fake c'est hyper chaud et après tu t'étonnes que le jour où ça arrivera il n'y aura personne là pour t'épauler et en parlant de Ponska elle a même posté une vidéo dernièrement où on pouvait voir qu'une vidéo YouTube où elle voulait tout arrêter et tout parce que ce qu'elle faisait que ça soit ennuis le fait de s'exposer de fou sur les réseaux etc ça a entaché l'image de sa soeur de sa petite soeur qui le levait hyper mal au collège et là il me semble qu'elle va rentrer au lycée et qu'elle levait hyper mal que sa famille le vit hyper mal et que ça a cassé quelque chose dans le sens comme je vous ai dit ton nom ta famille etc peu importe ce que tu vas faire ça aura des conséquences et les conséquences ça peut entacher toute ta famille l'image de ta famille l'honneur de ta famille etc et même si t'as envie de t'en détacher malheureusement non parce que tu restes tu restes leur soeur leur frère leur tante leur oncle ce que tu veux ton père ta mère tu restes de leur famille peu importe ce que tu veux faire de ta vie et c'est assez malheureux les gens le savent et c'est souvent les proches tout ce qui est voisins connaissances les gens qui t'ont avec toi au lycée au collège tout ça et c'est extrêmement chaud Polska regrette s'être lancé sur voici pourquoi et bien je parlais avec une copine à moi qui est aussi sur les plateformes on connait pas des lignes et qui m'a dit ouais mais toi en fait du coup tu as trouvé qui comme mec pour supprimer tes leaks etc moi je dis quoi de commencer de quoi tu parles et elle me dit bah moi tous les mois je paye un mec pour qu'il supprime les leaks les leaks c'est quoi c'est des photos qui fuit moi je dis ah ouais et tout et elle me dit ouais parce que regarde si tu tapes ton nom sur internet si t'écris Polska nude t'auras tous tes nude quoi et là je suis là sur internet j'avais Polska nude et là je me rends compte qu'en fait c'était hyper accessible que tout le monde pouvait voir mes nudes dans mes photos sur Amnifal et moi je savais pas tout ça je savais qu'il y a des stocks qui fuitaient des fois sur tous les grammes et tout mais je savais pas que c'était à ce point et là en fait je me suis effondré en larmes j'ai dit c'est black et tout et j'étais tellement par exemple je me suis dit mais les gens comment ça les gens ils peuvent voir ces photos là genre moi je les assume plus je fais cette vidéo aussi pour faire de la prévention pour les filles qui me sont lancées moi à l'époque il y a encore 2-3 ans j'étais là en mode et moi je m'emballe les c***** je suis une babie même les gens ils me disaient ouais mais plus tard je me disais je m'emballe les c***** les enfants et tout je vais jamais regretter d'affaire Amnifal et pourtant on arrivait à là aujourd'hui j'ai toujours pas d'enfant et pourtant je réfléchis à profondément et du coup j'ai dit à cette copine là je suis même passé le contact de ce mec là qui supprime mes photos donc elle m'a donné et sachez qu'aujourd'hui tous les mois je vais payer un mec qui supprime mes photos des photos qui fuient donc maintenant tous les mois moi je suis condamnée jusqu'à la fin de m'avait appelé un mec pour s'envoyer toutes ces photos parce que je les assume pas et elles me rendent pas bien genre je suis pas bien genre quand je les vois et tout je me dis c'est pas moi je sais pas comment vous expliquer mais c'est moi mais bon en fait je me dis c'est pas moi ça me représente tellement pas et du coup c'est pour ça que je vous dis les filles s'il vous plaît s'il vous plaît ne vous lancez pas sur ces plateformes là moi je regrette pourtant je me fais je me fais des bons salaires franchement vous savez très bien je me fais des bons salaires et pourtant je regrette vraiment et vous les filles à 2000 qui vous lancez enfin si vous vous lancez sachez que vous allez probablement regretter plus tard et ça va pas et vous allez pas regretter pour les 30 000 euros vous allez regretter pour des quoi vous allez 200-300 euros aller 1000 euros en plus par mois ça vaut pas le coup vraiment là je vous parle j'essaie d'être des inviants du fait d'être une grande soeur une bonne grande soeur que j'ai pas été pour ma petite soeur s'il vous plaît ne vous lancez pas je n'ai pas envie de vous influencer à vous lancer sur ces plateformes là je n'ai pas envie d'être ce genre de personne et c'est tellement rabaissant en fait d'être vue au lieu des gens comme simplement juste la meuf qui m'ont sous*** pour 10 balles de moi peut-être qu'elle était pas bien et je lui ai dit mais qu'est-ce qu'il se passe et elle m'a dit quand elle est à l'école ça lui avait montré des photos de moi sans soutif et tout je me suis sur les réseaux et quand elle m'a dit ça je me suis dit mais quelle genre de soeur je suis en fait genre qu'est-ce que je renvoie comme image genre c'est ça genre c'est une merde en fait t'es pas une grande soeur quand elle m'a dit ça je me suis dit je vais plus mettre des photos de moi sans soutif et tout du coup j'ai totalement arrêté ça du coup je continuais avec des photos soft etc et là je me suis dit avec Polska mais pourquoi t'as pas arrêté totalement mi-mère mi-fan et en fait j'ai pas arrêté parce qu'en fait c'était trop tard en fait je me suis déjà mise dans cette image de chouin alors que pourtant je voyais des influenceuses à côté de moi qui étaient bien moins connues que moi qui avaient bien moins de vue que moi et pourtant ça en sortait super bien avec des partenariats super bien avec des L'Oréal des Maybelline et tout mais moi j'aurais jamais pu faire ce genre de partenariats parce que j'étais déjà cataloguée en tant que b*** et ces marques là elles n'avaient jamais voulu de moi du coup c'était soit je passais aux choses sérieuses aux hyènes aux vautours aux yétis qui étaient happy de ouf malade quand j'étais dans un état végétatif entre la vie et la mort sur un m***** d'hôpital dans un coma qui se sont servi du fait que j'étais pas là pour ouvrir leur salle remplie d'accas pour mentir sur moi déjà je parle de toi Jennifer Grosse pro de Sénèque du 20ème clochard de 200 balles déjà pourquoi tu dis pas que l'histoire de base déjà c'est parce que t'as essayé de me vendre pour 20 000 euros à un mec que tu connais depuis 6 jours et que le mec c'est ton client et l'autre client de l'autre qui l'a vu 2 fois dans sa vie c'était ton c***** je vous le dis mes abonnés une histoire de vendu public ça a dit 2% moi je vais dire les 98% de cette histoire de tout le monde donc toi Jennifer tu es ton beau toi Sky tu mens sur moi pourquoi tu dis pas que c'était un client pourquoi tu dis pas que t'as fait genre que tu m'invité pour ton anniv en vacances alors qu'au final tu négociais des prix sur mon dos ouais 15 000 20 000 je voulais dire l'histoire de base la dernière histoire que j'ai eu avant de penser à ça parce que c'est pas cause des histoires mais c'était la dernière histoire c'est la goutte d'eau sur un grand vase que j'avais dans la tête déjà je vous remette toute l'histoire elle m'a fait genre qu'elle m'invitait alors qu'en fait c'était pour me proxénétiser parce que c'est une grosse moins chère et quand je suis là elle devient de luxe parce que je suis de luxe je suis tout attiste rien des abysses mais dans ma d'épices en mode le mec je vais me marrer avec lui elle s'est mariée avec lui en mode c'est le mec de toute sa vie ouais ma soeur!!! calme toi!!! calme toi! genre pour un mec tu es en train de teいて te reciter au level max je m'en p***re de ta vie je m'en p***re de sa vie j'ai p***re de la vie de Jennifer je m'en p***re de ta vie des groupes qui encoreont au collège j'me t***re alors là aujourd'hui on va parler de toute artiste t'as bu ce qu'elle fait ce qu'elle a fait L'autre next Toi next Ça y est frère Oh, Jennifer qui m'appelle Coucou ma chérie Ça va ? C'est mon jour aujourd'hui Joyeux anniversaire Ma chérie Oui Tu veux que je vienne quand ? C'est comme c'est mon ami Vas-y, ok, je viens Ah, ils sont cool ? J'écris 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 Oh mon Dieu c'est pas Let's go ! WOOOOO C'est parti ! J'ai un message ! Comme par hasard, il y a qui ? Il y a le pote à mon pote qui vient demain ! Comme par hasard ! Il vient et tout ! Il fait une escale, on ira le voir ! Ok si tu vois ! C'est que ton pote ? C'est que le pote à mon pote ! On ira le voir ! Je suis trop contre ! Du coup voilà l'hôtel pour Saison ! C'est magnifique ! Ah bah ah ! Ah salut ! Du coup voilà l'hôtel pour Saison ! C'est magnifique ! Ah bah ah ! Ah salut ! Salut les filles ! Oh bah voilà ! Je te présente mon pote ! Mon pote, tout à tisse ! Faites-vous la bise, remontez-vous ! Salut ! Ça va ? Ah bah quel razer quand on se croise à la réception ! Bah voilà du coup la chambre est finie ! Bienvenue à l'hôtel ! Je suis contente d'être là ! Je suis contente d'être là ! Je suis contente d'être là ! Ouais ! Je suis contente d'être là ! Ouais ! Ouais ! T'es beaucoup trop contente là non ? Moi ? Bah non ! Non mais non ! C'est juste comme ça ! Je parle à quelqu'un ! Ouais ! Mais ouais ! Ok ! Bah écoute ! Moi je suis contente d'être là pour toi ! Ouais ! Donc voilà ! La vidéo est maintenant terminée ! J'espère qu'elle vous aura plu ! Si elle t'a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ! Marque un petit commentaire ! Ça me ferait extrêmement plaisir ! Je réponds à tous les commentaires ! On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo ! J'espère que mon retour vous a fait plaisir ! J'étais un petit peu en vacances ! Je vais profiter ! Maintenant c'est le travail ! On va bosser ! Vous n'êtes pas prêts ! Moi je vous le dis ! Sur ce... Fame to fame !